Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux dons de l'association Namcoche Et aujourd'hui c'est un nouveau don de Stéphanie Donc si vous n'avez pas vu son premier don, allez le la checker avant Ouais, la vidéo est juste ici Ou en part de description Allez-y, hein, c'est... non, c'est comme ça, au choix Hein, allez-y, vous revenez ici, juste après J'espère que vous avez été voir et mis un petit pouce bleu, hein Ça va être l'assaut Bon, on commence avec ce sac de course On commence avec ce joli ballon C'est pas n'importe quel ballon C'est un ballon PES 20 ans Et là, euh, alors attends, il est où le petit machin ? De PES, donc ils avaient fait un ballon spécial Qui était plutôt, euh, plutôt cool Vraiment doré Bah un peu, à part le blanc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'esprit Namcocho Doré et noir, voilà, sobre et puissant C'est rigolo, nous on aime bien On a un collector Tadadam ! Voilà, c'est un collector de Metal Gear Solid 5 sous blister Voilà, et en fait, dans ce, euh, dans ce collector, il y a la main de Snake, vous savez, la main rouge, voilà, qui est totalement ouf ! On continue avec un autre collector C'est celui de Grand F Auto 5 Décidément, ils aiment bien les 5 Elle est scellée, donc ne me forcez pas la main À part si vous défoncez la barre des pouces bleus La barre des pouces bleus Pas passer au carton Et dans le carton, il y a pas mal de choses Mais avant le carton, il y a des choses sur le carton Oui, ça fait beaucoup de carton dans une même phrase Pâques ! Si je vous mets ça comme ça Vous pensez à quoi ? Vous savez ce que c'est ou pas ? Si vous savez ce que c'est, mettez sur pause, mettez un petit commentaire, on verra à la fin C'est un press kit de Metal Gear Solid 4 Donc, dispo uniquement sur PS3 C'est un press kit Avec des lithographies de Metal Gear Solid 4 On a des historiques avec les anciens jeux On a les différents méchants, les personnages aussi C'est vraiment sympa Alors là, je vous invite réellement à aller voir la vidéo d'avant Je vous remets un lien Et je vous le remets dans la barre de description Allez-y, checkez-la Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre le délire C'est bon ? On peut y aller ? Nickel, on y va Alors, c'est des sets de tables Ouais, c'est comme ça qu'on dit Un set de tables Oui Donc, c'est des sets de tables officielles pour la sortie du jeu Konami avait fait un pop-up store pour la sortie de Phantom Pain Et en fait, en face, ils avaient utilisé le café Ils vendent des hot dogs, des burgers, des trucs comme ça Et pour chaque table, il y avait des sets de tables Alors, j'en ai, j'en ai, j'en ai quatre J'en ai quatre, voilà Donc, comme on est quatre dans la famille Bah voilà, on peut manger avec le petit Metal Gear Là, si vous aimez les t-shirts, c'est le moment de liker, de partager, de faire des trucs C'était pour Metal Gear Peace Walker C'est un t-shirt spécial pour le staff du lancement de Peace Walker Donc là, c'est du méga collector de malades Là aussi, c'était un t-shirt pour le World Tour 2008 Voilà, avec toutes les dates du lancement du jeu Rien qu'avec ces deux t-shirts, là, enfin voilà, on a pété le game Ça, c'est un t-shirt spécial Uniqlo Donc, vous savez, à un moment donné, Uniqlo avait sorti des t-shirts Metal Gear D'ailleurs, j'en avais acheté à l'époque Et j'avais rencontré à ce moment-là Kojima Monsieur Kojima avec Yoji Jingawa Que j'avais rencontré dans leur hôtel C'était vraiment très impressionnant D'ailleurs, je vous mets une petite photo là Ou là, je sais pas Enfin, elle va bouger peut-être par là Je vais me faire chier au montage Donc, c'était pour Peace Walker Ensuite, on a des t-shirts Alors ça, vous avez dû en voir passer, là, sur la chaîne Je pense, parce que je l'avais chopé en brocant, celui-là Un balle ou deux, je sais plus Diamond Dogs Pour la sortie du jeu Eh bien, Phantom Pain Voilà, comme d'hab, on reste dans l'univers de Metal Gear C'est vraiment cool On quitte Metal Gear pour PES Donc là, c'est un t-shirt spécial pour les 20 ans de PES Donc, PES 2006 Euh, non, 2016 Avec, eh bien, le 20 Dessiné juste derrière C'est une des premières fois où ils mettent autant de couleurs, je trouve Voilà, entre le bleu et le vert C'est pas très... C'est pas très commun pour un PES, je trouve Attention, attention, roulement de tambour Le meilleur t-shirt, à mon avis Non, c'est pas le meilleur Parce que c'est pas le plus rare, on va dire Enfin, non, rare ne veut pas dire meilleur Mais bon C'est le t-shirt de Super Bomberman Air Sorti sur Switch Et, eh bien, il y a un an D'ailleurs, il est très, très bon PES 2008 Qui sont très, très cool Voilà, une belle pile de t-shirts Avec des t-shirts que, bah, finalement J'aurais pas pu avoir sans ce t-shirt C'est cool Salut ! Ouais, j'ai fait un petit cri comme ça, ça change Par quoi on va commencer ? On commence avec une BO de Silent Hill 3 Qui était en Limited Edition Donc, je l'ai mis en route Ça fait le taf C'est très, très bon C'était du Not For Israel Je sais pas d'où vient cette édition Donc, si vous avez des infos Bah, ça peut m'intéresser Si je demanderai à Steph Si elle s'en souvient Toujours du Silent Hill 3 Donc, c'est une petite boîte métallique Eh bien, il y a donc, bah, toutes les informations Avec des images du jeu Des trucs comme ça Donc, voilà, c'est vraiment très sympa On a la petite radio De Silent Hill 3 Qui est plutôt, bah, sobre Très, très marrante Voilà, avec la petite antenne Qui est rétractable Hop ! On a une petite pile Et, eh bien, on peut écouter la radio avec On a des manettes de Dreamcast Et une Wiimote Alors, ça, c'est vraiment cool Donc, c'est des plaques De Castlevania Lord of Shadow Et de ce côté-là On a du PES 2011 Voilà, donc, c'est toutes les mêmes Donc, c'est des plaques métalliques Qui étaient destinées, eh bien, à la presse Uniquement Et pour les influenceurs de l'époque D'ailleurs, il y a d'autres versions presse de jeu On a le Castlevania Lord of Shadow PES 2011 Voilà, qui est ici Donc, sur PS3 Tortue Ninja Donc, Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Nightmare 3 Attention, j'ai réussi à tout dire Sans ébrécher des mots On a une version presse PS2 de PES 2009 On a une édition de Pro Evolution Soccer Management Donc, franchement, bah, ça me dit rien Cette version ne me dit rien Ça me dit rien du tout, cette version Bref J'ai la version presse de Metal Gear Solid 3 Et, attention les yeux J'ai une version presse de Sukoden 5 Donc là, c'est badass Le jeu PC Castavernia Lord of Shadow En version boîte TV On a une édition de PES 2011 sous blister Version 360 On a une version PC de PES 2011 sous blister De PES 2013 sur PC Une version 2010 sur PC Une édition de 2009 sur PC En édition Not For Resale On a du Final Fantasy sous blister On a un PES 5 sous blister En version Platinum On a le petit blister avec la petite languette PS2, 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 PS2 Qui te dit que c'est un officiel On a le Castlevania Cruise of Darkness Sur Xbox Ensuite, une version de Sonic Colors Collector Bon, la boîte a un peu vécu Mais bon, c'est pas grave Ça fait le taf quand même On a une édition de Glee Il y a des gens qui ont regardé cette série Moi, pas du tout Voilà On a des jeux en loose Donc PES 6 On a du Blinks Donc celui avec le chat Vous savez, sur Xbox C'est un jeu de plateforme plutôt pas mal On a du Ratchet & Clank 2 En version Platinum Donc juste le CD Et on a Crazy Taxi Hey 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 Welcome Après, je sais pas ce qu'il dit Un des tout premiers jeux Sortis sur Game Boy Advance Q-Ru Q-Ru-Rin Un autre jeu Nintendo Cette fois sur DS Donc, c'est le jeu Zelda Phantom Hourglass C'était un bon jeu On a une flopée de tapis de souris The Régiment Voilà Je... Franchement Je découvre des jeux là Franchement Je... Je savais pas qu'il y avait The Régiment Sur... Eh bien... Ah bah c'est un jeu PC Donc j'ai pu passer à côté On a un guidebook japonais De Final Fantasy On a une écharpe de PES Donc ça c'était le 2016 Voilà Ça... Bon, elle est sous blister encore Donc je vais pas l'ouvrir Alors ça, je sais pas comment ça s'appelle Mais en gros, vous savez On le gonfle Et on peut le taper Tu vois On peut taper Ça fait des claps-claps Dans le stade L'un des meilleurs objets Qui m'a fait le plus kiffer Dans ce carton C'est réellement cet objet Donc c'est un presse kit De PES 2009 Et attention les yeux Parce que Le dossier de presse Il est en format de ballon Il y a un échantillon du stade C'est de la moquette Imitation Gazon Qui est absolument Dingue Voilà, c'est un presse kit Que j'adore Franchement Je l'écliffe celui-là On a un dossier de presse Pour PES 2011 Donc ça c'est une petite plaquette Qui est assez simple Qui vous explique Eh bien Les équipes Les nouveautés Tout ça, machin Tout ce qui est Disponible là-dedans Pour faire un bon test Et une bonne critique Bien On oublie d'en parler Mais c'est vrai Que c'est important De sauvegarder Ce genre de choses C'est la notice De la PS2 Donc voilà C'est sous blister Encore Et il y a des petits fascicules Dedans A l'achat du jeu De Castlevania De Lord of Shadow On pouvait recevoir Eh bien Ce bouquin Donc guide officiel De Du jeu Et franchement Ça faisait le tas Je ne connaissais pas Du tout Du tout C'est un guide officiel Pour Resident Evil 5 Qui est très très sobre Alors je ne sais pas S'il y avait un fourreau A l'époque Dites le moi Si vous savez Mais Parce que je trouve Qu'il fait vraiment Très très sobre Donc là on a vraiment Tous les éléments Du jeu Toutes les cartes On a une multitude De petits goodies Donc on a Des tours de coups PES 2008 On a Un petit porte-clés En forme de ballon Un bracelet PES 2008 Que vous pouvez bien Porter fièrement Autour Du poignet Alors ça c'est un porte-clés En forme de t-shirt Et en fait Quand on appuie dessus Boum Ça fait une petite LED Comme ça Et bien Pour ouvrir sa maison Ou retrouver ses clés Et bien non C'est accroché aux clés Donc c'est débile C'est PES 4 Et c'est un petit maillot Et en fait Au milieu Et bien Il y a le logo de Konami Et de PES De chaque côté Enfin PES d'un côté Et Konami de l'autre Et du coup En fait On peut On peut le bouger Voilà C'est super bien Je kiffe On a une petite chaussette Pour téléphone portable Donc PES 2008 Bon à l'époque C'était pas du smartphone De XXL Donc c'était du C'était du 3310 à l'époque Hein Mais voilà C'est trop sympa C'est un objet Très très rare Que je rentre dans la collection Grâce à Stéphanie Qui est vraiment Voilà C'est vraiment impressionnant D'avoir cet objet C'est une récompense Pour le jeu Metal Gear Solid 2 Son of Liberties Donc c'était World première 10 mai 2000 Donc ça remonte A 18 ans Ce truc là Mais Ce don s'accompagne D'un autre don Celui de son frère Olivier Merci beaucoup Pour Et bien cette Gamecube Japonaise Orange Parce qu'au Japon Ils avaient sorti Plein de modèles De couleurs Et donc voilà Donc c'est une édition Japonaise Avec la manette Orange Qui est vraiment Trop classe La version Orange De la console Gamecube C'est super beau Elle a vraiment De la gueule Franchement Pour aller avec cette console Il y a le jeu Voilà Donc Fantasy Star Online Il a joué des heures Et des heures A jeu là Pour jouer Avec une Gamecube Online Il faut forcément Le modem Et bien Le voici Donc c'est un modem Un modem Édition japonais Qui permet De soit Vous connecter Un réseau Soit de vous connecter Sur une LAN Par exemple Par exemple On a un kit Spécial Pour jouer A Mario Kart A 12 En même temps Non 16 Non attends Combien On peut se mettre Enfin bref On peut jouer A beaucoup Le modem La pièce importante Pour jouer Online Sinon Eh bien On joue Chez soi J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas Moi ça m'a fait plaisir De la tourner De recevoir ce don Totalement dingue Voilà C'est juste abusé Ce don Merci énormément Encore une fois A toi Olivier Et à toi Stéphanie Pour ce don Vous avez l'autre vidéo En description Si vous n'avez pas été La voir Avant Cette vidéo Vous pouvez toujours Le checker Et surtout N'hésitez pas A partager Likez Et commenter Cette vidéo Pour me dire Ce que vous en avez pensé De ce don astronomique Sur ce Moi je vous dis A bientôt Pour une nouvelle vidéo Et là forcément Il y a un moteur Qui va passer Qui vient de passer Voilà Forcément Bravo les gars Bravo Je finis ma vidéo Et voilà Ça me prend le chou Ha ha